Sur le fil barbelé, le libre papillon. Ce contraste saisissant est à l'image de la beauté, de la profondeur, mais aussi de l'émotion induite par l'exposition L'art de l'Holocauste. Cent œuvres, choisies parmi la collection du musée de la Shoah Yad Vashem de Jérusalem, sont pour la première fois présentées à Berlin au Deutsches Historisches Museum. L'idée, c'était en fait une idée politique, parce que c'était le 50e anniversaire des relations diplomatiques de l'Allemagne et d'Israël. Et puis, on a découvert que le meilleur, ce serait de montrer des œuvres de Yad Vashem à Berlin directement. C'était aussi le vœu de la chancelière. Musique Il y a pas mal de témoignages qui disent qu'ils ont peint pour survivre, qu'ils n'ont pas eu à manger, mais ils ont pu peindre et comme ça, ils ont survécu par l'art. Musique Il y a un poème dans l'exposition de Margarete Schmalwolf qui s'appelle « My soul, but my soul is free ». Ça aurait pu être le titre de toute l'exposition, en fait. Dans ce lazaret, je suis allongée, sur un lit de fortune, mon corps squelette devient plume, mais mon âme est libre. Mes membres sont engourdis et mon ventre crie. Au camp de Terenzinstadt, c'est ici que je vis, mais mon âme est libre. J'oublie ce que j'étais autrefois, je ne pleure pas sur ce qu'ils ont pris de moi. Mon âme vers le ciel étoilé s'envole, tu vois, mon âme est libre. Ce sont des œuvres qui ne montrent pas les victimes, qui montrent les êtres humains, en fait, ce qui est vraiment différent des autres œuvres qu'on connaît du Holocaust. Ce sont quelquefois des portraits des personnes fières, jolies. On ne voit pas du tout qu'ils se trouvent dans un camp de concentration. L'œuvre que je préfère de cette exposition, c'est le portrait de Charlotte Zalemoun. Elle n'était pas seulement artiste, peintre, elle a écrit des poèmes, elle a écrit des bouquins. Elle a vécu à Berlin, elle est née à Berlin, donc elle est très proche. Et si vous voyez son portrait, c'est coloré, ça ne montre pas du tout la situation dans le camp, mais le portrait montre l'angoisse, la peur qu'elle avait concernant cette situation. Et Charlotte Zalemoun, elle meurt à Auschwitz. Pour chaque œuvre, il y a une histoire différente. Il y a des artistes qui ont amené leurs outils, il y a d'autres qui ont reçu des gens dans les camps. Quelques-uns devaient travailler pour les nazis dans les camps, et en secret, continuaient à peindre. Parce que c'était interdit de documenter les camps de concentration. C'est pour cela qu'il n'y a jamais eu des photos des camps ou des baraques par l'intérieur. Il y a seulement ces dessins qui ont été faits, et c'est pour ça que, aussi pour les procès, par exemple contre Eichmann, on a utilisé des dessins qu'on expose aussi dans cette exposition comme témoignages, en fait. Et pour les enfants, c'est très, très touchant. C'est beaucoup plus facile d'expliquer cette époque avec ces œuvres-là. Expliquer une époque, comprendre les rouages de l'extrémisme, faire la lumière sur le passé pour éclairer le présent, c'est aussi tout l'intérêt de cette exposition. Les nazis ont essayé de créer un visage de juif qui n'existe pas. Il n'existe pas une race juive, et ça se montre très, très bien dans les œuvres, parce qu'on ne voit vraiment pas ces visages juifs que les nazis ont essayé de construire. Au début de notre exposition, le peintre de Félix Nussbaum, le réfugié, on ne voit pas que c'est un juif, c'est un réfugié. Un réfugié comme d'autres réfugiés comme aujourd'hui, qui est dans une chambre. C'est ouvert, mais en dehors, il n'y a rien, que la mort qui l'attend. C'est une situation absolument désespérante, et donc il faut rappeler cela à l'époque, aussi, il ne faut pas oublier. C'est un juif, c'est un juif, c'est un juif, c'est un juif. C'est un juif, c'est un juif. C'est un juif, c'est un juif. C'est un juif. ...